salut tout le monde j'espère que vous allez super bien on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel et dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire régénérer ce type d'image très facilement et très rapidement avec votre téléphone mais avant de commencer le tutoriel si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos n'hésitez pas déjà à liker à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes les autres bonnes astuces que je vais publier ici sans plus tarder on va commencer le tutoriel alors pour commencer ce que vous allez faire c'est que vous allez entrer dans votre navigateur google chrome que je vous conseille d'ailleurs une fois que vous êtes sur google chrome vous allez venir sur la barre de recherche à ce niveau est ce que vous allez faire c'est que vous allez écrit microsoft bing image generator une fois que vous avez écrit microsoft bing image generator vous allez valider la recherche une fois que vous allez valider la recherche vous aurez plusieurs résultats et puis vous allez cliquer sur le premier ici image creator from microsoft designer je vais laisser le lien en description pour tous ceux qui ne vont pas se retrouver donc on va cliquer sur le premier lien comme je l'ai dit à ce niveau on sera directement redirigé dans microsoft bing une intelligence artificielle qui permet de générer des photos très facilement et toujours également le rôle de moteur de recherche donc à ce niveau on va vous demander de décrire ce que vous souhaitez créer donc on va cliquer sur décrire ce que vous souhaitez créer et si vous allez créer en fait le prompt le prompt c'est en fait d'un bout de texte que vous allez écrire et une fois que vous allez écrire il va se transformer directement à l'image pour nous on soit générer un enfant d'à peine un an qui coudent dans un marché souriant tenant un bol de riz et poursuivi par une femme dans un marché africain on va écrire un enfant d'un an ou dans un marché africain d'un an un bol de riz poursuivi par une femme noire une fois que vous avez écrit votre compte comme ça vous allez cliquer sur rejoindre et créer après avoir cliqué sur rejoindre et créer on va vous demander de vous connecter à votre compte microsoft donc je vous invite à créer un compte microsoft pour ceux qui n'en ont pas encore et c'est qu'à nous déjà vous devez juste vous connecter donc là je vais vous connecter à mon compte microsoft donc je vais mettre mon adresse email et ensuite je vais mettre mon mot de passe une fois que j'ai inséré mon mot de passe je vais cliquer sur se connecter et là je vais cliquer sur rester connecté pour qu'on ne me demande tout le mot de passe donc comme on a décrit un enfant d'un an en couche tenant un bol de riz ou dans un marché africain poursuivi par une femme voici ce que l'intelligence artificielle microsoft bin image générateur nous a généré voilà comment fait pour pouvoir générer des images créées par intelligence artificielle comme c'est que vous voyez sur facebook donc pour enregistrer l'image vous pouvez cliquer dessus comme ceci une fois que vous avez cliqué sur l'image vous pouvez maintenir votre doigt dessus et vous allez cliquer sur télécharger l'image donc c'est très simple une fois que vous avez téléchargé l'image et se regarder dans votre galerie très facilement et très rapidement donc les gars voilà comment fait pour pouvoir créer ce type d'image grâce à l'intelligence artificielle n'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes astuces et d'activer la cloche de notification pour toujours être alerté une fois qu'une nouvelle astuce est disponible voilà les gars on se dit à plus tard pour un nouveau tuto réel